Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la lune de l'actualité. Le Premier ministre Ahmadou Yahya représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, demain à Paris, aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'Armitis de la Première Guerre mondiale. Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger avancent à un rythme respectable, conformément au calendrier et au délai fixé. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Habitat, Abdelaziz Bouteflika, lors d'une visite d'inspection aujourd'hui sur place. Générique Le Salon international du Livre d'Alger ferme ses portes aujourd'hui, au retour sur cette 23e édition de la plus grande manifestation culturelle annuelle en Algérie. Et puis fin de la 4e édition du Challenge Sahari international, après 9 jours de compétition et de découvertes à travers le sud algérien, et notamment le Gourara, le Touat et le Mzab, l'heure était aux récompenses et aux remises de trophées. On y reviendra en détail tout à l'heure. Générique Voilà pour les titres de l'actualité. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donc désigné le Premier ministre, Ahmed Ouya, pour le représenter à Paris, demain, aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, en réponse à l'invitation du Président français, Emmanuel Macron. Le Président, plutôt le Premier ministre, prendra part aussi au Forum des chefs d'État et de gouvernement sur la paix. Ahmed Ouya est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. Le projet de loi de finances 2019 sera présenté en plénière demain à l'Assemblée populaire nationale par le ministre des Finances, Abdelaziz Bouteflika, et il sera débattu le même jour, ainsi que le lundi, également par les membres de cette institution parlementaire. Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger avancent à un rythme respectable, conformément au calendrier et au délai fixé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Tammar, lors d'une visite d'inspection des chantiers de la mosquée. Il était accompagné du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, et du ministre palestinien des Affaires religieuses, Amel Bouakbar. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdel Wahid Tammar, a affiché sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux de réalisation. De la Grande Mosquée d'Alger, qui représente un véritable joyau architectural et source de rayonnement culturel. Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger avancent à un rythme respectable, conformément au calendrier et au délai fixé. Nous comptons maintenir cette cadence de travail, et c'est son Excellence le Président de la République qui va annoncer la réception de ce méga-projet qui constitue une source de fierté pour nous tous sur le plan architectural, culturel et touristique et qui va embellir encore plus la wilayah d'Alger. Lors de sa visite, Abdel Wahid Tammar était accompagné de Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, ainsi que du ministre palestinien des Affaires religieuses et des Waqf. Ce dernier a tenu à exprimer son admiration devant cette magnifique œuvre d'art architecturale considérée comme la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemeli, a affirmé ce samedi que les jeunes insérés dans les cadres du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, le DAIP, ces jeunes étaient prioritaires dans les opérations de placement classique au sein du monde du travail. En 2019, il intervenait lors de cette rencontre des directeurs de Wilayah de l'Emploi. Le ministre souligne que sur un total de 407 000 bénéficiaires de ce dispositif, 100 000 n'ont pas encore bouclé une année depuis leur insertion. Et puis concernant l'emploi au sud du pays, le ministre Mourad Zemeli avait indiqué aussi que des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des communes frontalières qui souffrent d'un grand manque d'opportunités d'emploi, notamment en raison de la faiblesse du tissu économique dans ces zones-là. On écoute la déclaration de Mourad Zemeli. Il y avait des ateliers auxquels on plie par les différents cadres du secteur afin de mettre en place une nouvelle stratégie contre cette problématique de l'emploi, particulièrement pour les jeunes insérés dans le cadre du DAIP. Une stratégie qui a permis de prendre en charge 2 millions de jeunes. Et 11 ans après son lancement, 1,7 millions de jeunes ont été insérés à titre permanent dans les différents modes disponibles au sein du marché de l'emploi ou créer des postes de travail grâce à leur entreprise. On parlera bien sûr du développement dans les zones frontalières dans un instant, juste après l'annonce d'Aden al-Aisha pour Alger et ses environs. On revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 L'image de Dargey Darrahma, qui se trouve pas loin de Darbehri, ont vu les travaux de rénovation lancés sans pour autant être achevés, ce qui a entraîné leur détérioration. Le projet a commencé en 2010, en novembre 2020. Mais Darhadi, en 2018, sont sans échafaudage. On va chercher la protection d'eux, elle est en totale dégradation. Des bureaux d'études et des entrepreneurs ont été désignés pour réhabiliter certaines bâtisses, mais ils se sont retirés suite aux difficultés rencontrées, car certains citoyens ont refusé de quitter leur commerce. Ceci ne nous a pas empêchés de relancer ces projets. Préserver cette cité millénaire est aujourd'hui l'affaire de tous, afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réhabilitation du cachet touristique de la ville. Le volet agricole, on en parle également ce soir à Nama et à Djinane-Bourezg. Plus précisément, les exploitations agricoles semblent bien prospères. On y trouve des arbres fruitiers de tous genres. Malgré quelques entraves, les producteurs ayant auparavant bénéficié d'aides et de facilitations dans le domaine agricole redoublent d'efforts pour un meilleur rendement. Plus de 100 hectares à Djinane-Bourezg, dans la wilayah de Nama, sont réservés à l'investissement agricole. Les agriculteurs ont privilégié la plantation des arbres fruitiers. Une production bien fructueuse, au bonheur de tous les agriculteurs. La direction des services agricoles de la wilayah de Nama accompagne les producteurs en les aidant dans les différents domaines, comme l'irrigation et les équipements. Cet espace agricole est nouveau. Il a été formé en 2002 et cela grâce à la disponibilité de l'eau et à la nature du climat qui est favorable à la plantation de ce genre d'arbres fruitiers. Ajoutez à cela la fertilité des terres qui nécessite tout de même beaucoup de travail. Bien que les investisseurs dans ce domaine agricole aient bénéficié de plusieurs facilitations et d'aides des services agricoles, quelques points négatifs entravent cependant le travail accompli dans ce domaine. Il faut le reconnaître, les pouvoirs publics nous ont bien aidés, mais il faut tout de même durement travailler. Cela fait cinq ans que nous travaillons sur ces terres. Certes, nous avons quelques problèmes comme le manque d'électricité, il y a un accompagnement, mais il est juste consultatif. Les agents techniques viennent nous voir pour nous donner des conseils et rien d'autre. Malgré certainement que ces exploitations agricoles semblent bien prospères et ne demandent qu'à être soutenus pour un meilleur rendement. Et puis on parle également ce soir de la pisciculture qui est intégrée également à l'agriculture. C'est un nouveau mode de production qui a donné de très bons résultats dans les régions sahariennes du pays. À Biscra, par exemple, la ferme aquacole Zila, créée en 2016, est un bel exemple de réussite. Tout est exploité à bon escient, les poissons, ses déchets, ainsi que les eaux des bassins. La pisciculture intégrée à l'agriculture dans les zones sahariennes, une réalité palpable qui tend aujourd'hui à s'intensifier davantage. La ferme aquaponique Zira à Ourel-El, à une quarantaine de kilomètres de Biscra, réalisée en 2016, est un bel exemple en la matière où les bassins d'eau empoissonnés ont donné d'excellents résultats en matière d'irrigation. D'autant que les déchets de poissons constituent une parfaite matière fertilisante. Comme vous pouvez le constater, l'eau ensemencée des bassins irrix et culture, les racines des plants sont plongées directement dans l'eau. Cette ferme produit 50 tonnes par an de tilapia duni et 200 tonnes par an de tomates biologiques, comme nous assurant aussi des formations au profit des étudiants, chercheurs et agriculteurs. Nous retrouvons sur les lieux le directeur de l'ITIDAS, l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne, venu récupérer un quota de poissons pour des fins expérimentales. Par une convention avec l'Institut plutôt technologique de la pêche, de Colo, et la chambre interprofessionnelle de l'aquaculture et de Ouagla, nous avons établi une convention. Cette convention vise l'élevage de poissons au profit de la culture, de la culture, de n'importe quelle culture. Dans notre cas, il s'agit de la plasticulture, donc c'est une fertilisation naturelle. Le quota dédié à la direction de la pêche de la Wilaya est de 1500 alvins du tilapia duni récupérés du centre de recherche CNR-DPA de Ouagla, au profit des agriculteurs et de différents instituts. Aujourd'hui, ce sont 500 alvins que nous remettons à Litides pour des raisons de formation et de recherche. Le quota des alvins prend la direction de Litides et une fois arrivé, l'opération de l'ensemencement des alvins récupérés est aussitôt effectuée dans les bassins dédiés à cet effet. Nous avons deux volets. Il y a le volet élevage. L'élevage va prendre 100 ans. C'est un premier essai. Là, nous avons quelques alvins. Ces alvins-là, on va les nourrir jusqu'à ce qu'ils prennent un certain poids. Mais après, notre intérêt, c'est d'utiliser les eaux qui sont issues de cet élevage-là pour nos cultures. Mais j'ai également jaugé à quel degré cette technique peut-elle être profitable aux différentes cultures. Une chose est sûre, c'est qu'elle permet de diminuer l'utilisation des engrais chimiques, ce qui a un double avantage économique et écologique tout en fournissant du poisson pour la consommation. Le Salon international du livre ferme ses portes aujourd'hui. Retour sur cette 23e édition de la plus grande manifestation culturelle annuelle en Algérie avec Kamel Souhika. Comme dans les belles histoires, la 23e édition du SILA a fait vibrer, a donné envie, a réuni et émerveillé les lecteurs. Plus qu'un rendez-vous culturel, une tradition littéraire que les Algériens ont adoptée. Ils étaient près de 2 millions à dévorer des livres, à assister à des conférences, rencontrer leurs écrivains préférés et se faire plaisir. L'histoire du SILA 2018, c'est aussi un voyage dans l'empire du milieu. L'occasion de rappeler les liens historiques et culturels entre Alger et Pékin. Le SILA 2018, c'est aussi une histoire de partage. L'Algérie a choisi les livres pour renforcer ses liens culturels avec d'autres pays. Elle offre 7000 ouvrages à des intellectuels, écrivains et lecteurs sahraouis. Le Salon international du livre innove aussi pour répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus connectée. L'application SILA 2018 a permis à des milliers de visiteurs de retrouver stands, écrivains, livres en un temps record. Et comme toute histoire a une fin, la 23e édition s'achève. La 24e se prépare déjà. Il y aura davantage de livres, d'écrivains, d'éditeurs et certainement autant de visiteurs. Dans l'information également à retenir ce communiqué du MDN qui nous informe ce soir que 4 bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites. Vendredi donc hier par des détachements de l'armée nationale populaire, à Tbessa et à Boumerdes, ainsi qu'à Medea également, selon ce communiqué du ministère de la Défense. Puis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Ingezem, 42 orpailleurs de différentes nationalités. Ils avaient saisi également 7 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, un marteau-piqueur, 1 kg de TNT, 8 charges explosives, des outils de détonation, ainsi que 3 véhicules, tout terrain et 3 téléphones satellitaires. On apprend par ailleurs également que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 15 quintaux de tabac à Oumelboaghi, tandis que les gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestines de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, notamment Ainti Mouchen, Talgala, également, ajoute le communiqué du MDN. On parle également sport ce soir avec les résultats partiels et les buteurs, bien sûr, des championnats de Ligue 1, mobilistes de football à l'issue des matchs de ce samedi pour le camp de la 14e journée devant s'achever. D'abord, ces trois matchs, le CR Blues Dead qui s'impose devant le Mobbedjaya, 4 buts à 1. Le CS Konstantin, DRB, Tejanent se taut donc avec un score nul, 3 buts partout. Donc le match que vous voyez à l'image, ES-Sétif, JS Saura, un but a été inscrit par la JS Saura à la toute dernière minute, qui a donc donné la victoire à cette équipe face à l'ES-Sétif. Et puis le dernier match, Paradou Assez face à l'AS Aïn Mlila. Le Paradou mène en ce moment un but à zéro et les deux équipes entament déjà la deuxième période de jeu. Voilà donc pour les résultats partiels de cette 14e journée. Le sport, c'est également cette fin du rallye Sahari international, fin de cette quatrième édition. Et après neuf jours de compétition et de découvertes à travers le sud algérien, notamment le Gourara, le Touat et le Mzab, l'heure était aux récompenses. Les Algériens font le plein avec les épreuves auto. Et les étrangers assurent en moto, avec quand même une victoire algérienne pour Mbarki et Abdelkader. Les participants ont été surtout fascinés aussi par la beauté de notre pays. Et ils pensent déjà à la prochaine édition. Mbarki était présent, il avait suivi pour nous le rallye. Plus de 3000 kilomètres traversés en l'espace de neuf jours de compétition par les quelques 130 pilotes engagés de dix nationalités différentes en comptant les Algériens. Cette ville était concernée par cette quatrième édition du Challenge Sahari Algérie et au programme de la compétition, des sports mécaniques et bien sûr du tourisme. Et au bout de l'effort, les récompenses. Les Algériens dominent pour les autos et les étrangers gagnent dans les catégories moto, notamment en M1 et en Open, avec le britannique Jonathan Blackburn et Alessandro Rousseau, l'italien, pour la catégorie Open. Dans la catégorie Moto M2, la palme revient à l'Algérien Abdelkader Mbarki. Pour les automobiles, les Algériens font la Razia avec l'équipage algéro-italien Faudela El-Lahom et Tony Arini pour la catégorie prototype. Les frères Ben Mansour gagnent en catégorie auto-essence et les frères Dagnati assurent dans la catégorie auto-diesel. Des lauréats heureux pour un Challenge Sahari Algérie 2018 dédié à la mémoire de Behloul Shihab, l'ancien président de la Fédération Algérienne des Sports Mécaniques, décédé quelques semaines avant le début de cette compétition. Une édition réussie et déjà beaucoup de participants pensent à l'édition de l'année prochaine. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le Premier ministre Ahmed Ouyaïa représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika demain à Paris aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Les travaux de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger avancent à un rythme respectable, conformément au calendrier et au délai fixé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Habitat, Douahi Tama, lors d'une visite d'inspection aujourd'hui. Le Salon international du livre d'Alger ferme ses portes. Retour sur cette 23e édition de la plus grande manifestation culturelle annuelle en Algérie. Et puis fin également de la 4e édition du Challenge Sahari International. Après 9 jours de compétition et de découvertes à travers le sud algérien, l'heure était aux récompenses et aux remises de trophées de cette compétition auto et moto également. Je leur rappelle bien sûr des adresses Internet, Facebook et Youtube pour le replay des programmes de Canal Algérie, des journaux télévisés et des émissions qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada